Il 11h03, vous êtes sur RTL à la Bonheur avec Stéphane Berne. Bonjour Stéphane. Bonjour Marie et nous retrouverons évidemment Marie Guéry à midi pour faire un point sur l'actualité. Et nous plongeons tout de suite dans la Bonheur avec deux invités que nous adorons. C'est Barbara Schultz, c'est Pascal Elbé. Merci d'être avec nous, je vais vous présenter dans un instant, mais d'abord un rapide tour de table pour vous montrer qui sont vos interlocuteurs du jour. Comme tous les jeudis, il fait chauffer sa guitare pour chanter une chanson à la gloire de nos invités. Juste après le journal de midi, Old Laf. Bonjour Old Laf. Salut à tous, ravi d'être là. A la une, tout ce que vous apprendriez si vous lisiez la presse people, mais ce n'est pas nécessaire. Il y a Edouard Dutour qui le fait pour nous. Bonjour à tous. Vous avez lu quoi ? J'ai tout lu comme d'habitude, Stéphane, on parlera de vous. Ah bon ? Eh bien, c'est parce que vous êtes une star. Mais non, on est là pour parler des invités, pas de moi. Régis Maillot est avec nous, bonjour. Un zapping stupéfiant, c'est ce que nous promet Eric Dussard. Bonjour, bonjour à tous. Stupéfiant, c'est une nombre d'émission culturelle. Il y avait Alain Delon qui a été stupéfiant. Et il va très bien, il vous en remercie, on entendra ça tout de suite. Vous avez tout compris ? Pas tout, non. Et puis, petite Charles d'Avour. Et puis, stupéfiante également, l'histoire de cette femme dans cet programme chez Sophie Davant. Une femme déclarée morte. Alors qu'elle va très bien en réalité. Et elle a le plus grand mal du monde à prouver aux gens qu'elle est toujours vivante. Ah oui, c'est compliqué. C'est mieux que le contraire. À midi 20, le test à l'aveugle de Patrice Carmouze. Qui sera consacré, sinon au couple, comme dans votre pièce, en tout cas au duo. D'un côté, les invités et moi. De l'autre, le reste du monde. Alors qui va gagner ce test ? Un auditeur ou une auditrice. Qui aura choisi la bonne équipe SB ou RM en envoyant un SMS 74 900 avec le code bonheur. Et qui gagnera un magnifique séjour, l'hôtel Spa, la Chenaudière. Un superbe relé château situé à Coleroy-la-Roche entre Strasbourg et Colmar. Et puis, à 11h40, notre invité surprise. C'est Loïc Prigent, l'homme qui connaît le mieux le monde de la mode. C'est la Fashion Week et qui a prêté ses mots à Catherine Deneuve. C'est un monsieur qui fait des tweets étonnants. Oui, exactement. Et Catherine Deneuve lit cette phrase. On l'aura au téléphone car à cause de la Fashion Week, il ne sera pas là. Il y a des bouchons dans Paris. Il défile. Qui peut croire encore qu'il est possible de vivre dans ce monde en toute insouciance, très égoïstement, sans se soucier des autres, sans attache familiale, s'amusant avec les femmes ou les autres, sans se préoccuper de leurs sentiments et encore moins assumer les enfants mis au monde. Certains diront que c'est bien là le portrait des hommes dans leur manière de voir le monde. Tandis que la femme, elle, vivrait plus en conscience, avec un sens aigu des responsabilités et des obligations morales. Ce qui pourrait être un vrai débat philosophique devient une comédie réjouissante, non seulement sous la plume de son auteur, Muriel Magellan, mais surtout incarnée sur la scène du théâtre de l'atelier par deux comédiens étincelants, si pleins de charme qu'on finit par ne plus savoir quelle partie prendre, quand elle vient obliger cet homme égoïste à contraindre le fils qu'il n'a pas reconnu, mais qu'il a eu à assumer la paternité de l'enfant qu'il a fait à sa fille à elle. Encore une fois ? Est-ce que vous me suivez ? On dirait du Patrice Carmos. C'est un jeu d'enfant, justement, c'est le cas de le dire. Eh bien, assistons donc ensemble à l'éveil du chameau, c'est le titre de la pièce, qui sommeille en chacun de nous, grâce à Barbara Schulz et Pascal Helbet, nos invités. On va parler de cette pièce au théâtre de l'atelier, mais d'abord, je vous ai préparé une petite interview chameau. Ça tombe bien. Super. Stéphane Bern, à la bonne heure ? Alors, je leur ai promis une interview chameau, Pascal Helbet, Barbara Schulz, pour l'éveil du chameau. Ça, c'est le cri du dromadaire. Oui, c'est un dromadaire, ça. Là, vous avez confondu, Alex. C'est un spécialiste. Ah, voilà, ça, j'ai reconnu. C'est blataire, c'est blataire. Est-ce que ça vous arrive de dire dans la vie, à propos de quelqu'un qui vous a fait une crase, comme vous le faites dans la pièce, espèce de chameau ? Ça a dû m'arriver. Ma mère et ma grand-mère, ils étaient blataire. C'est un peu désuet. Mais depuis que je sais que je vais jouer ce rôle, je me suis obligée à le dire une fois par jour. Ah oui, c'est bien. Oui, avec mes enfants. Je remplace salaud par chameau. Enfin, je ne fais pas salaud à mes enfants. J'ai compris. Et vous, Pascal ? Non, moi, chameau, c'est un peu mes ancêtres. Est-ce que vous êtes plutôt sobre comme des chameaux ? Sobre comme des chameaux ? Oui, parce que le chameau, ça ne boit pas. Ah oui, ça boit. Oui, alors complètement. On est un peu sobre. On est quand même depuis 15 jours à la flotte. On est obligé d'arrêter un moment donné. Il y a une première, il y a des trous de texte. Il faut un peu s'aider. Est-ce que vous pensez que crier dans le désert ne fait pas avancer le chameau ? Ah si, moi, je pense qu'il faut crier dans le désert. Ah oui ? Et ça fait avancer le chameau ? D'accord. Elles existent réellement, ces expressions ? Oui, oui, oui. Alors, j'ai utilisé que des expressions du langage. Elles sont peu utilisées, en fait. C'est des proverbes. Êtes-vous d'accord avec ce proverbe peu, là ? Copa comme chameau. Les chameaux ne rient pas entre eux de leur boss. C'est mignon, ça. C'est pas mal. C'est joli, hein. C'est plein de bon sens. Nous, on dit au royaume des aveugles, les banques sont rois. Les chameaux ne rient pas en centre de leur boss. C'est vrai. Mais les peules sont pleines de bon sens. Mais les dromadaires se marrent. Pensez-vous qu'un travail sans savoir est un fardeau sans chameau ? Attendez. Un travail sans savoir est un fardeau sans chameau ? Oui. Ah oui ? Oui, ben oui. On peint, c'est la bourgogne. De toute façon, on détruit. Comme les Tunisiens. Comme les Tunisiens. Pensez-vous que celui qui a 100 chameaux peut avoir besoin de celui qui n'a qu'un bourrico ? Il faut toutes les noter, celle-ci. Il faut les garder. Elle est belle, celle-là. Vous voyagez, Eric. À deux chameaux. À deux chameaux. On a toujours besoin d'un plus petit que soi. Oui, chaque deux. Vous vous rappelez de Michel Cardo, ce qui faisait la météo ? Oui. Il avait toujours des citations là-bas, un dédictant. Et un jour, il l'avait sorti. Ça m'a assis quand même 17 ans pour essayer de comprendre. Alors vous allez m'aider. À mouton tendu, mouche heureuse. À mouton tendu, mouche heureuse. Oui, parce qu'elle peut aller directement sur la peau. Elle va directement sur la peau. Elle ne se perd pas dans la laine. Elle n'a pas besoin de croître dans le poil. Vous imaginez que lui disait ça. Alors je vous souhaite un bon week-end. Et n'oubliez pas à mouton tendu, mouche heureuse. Et à vous de passer un bon week-end derrière ça. C'est un bon week-end en train de dire qu'est-ce que c'est. C'est un bon week-end. Mouche est heureuse. Que vous inspire ce proverbe ? Ce que le chameau croit savoir seul, le chameulier le sait aussi. Est-ce que vous pensez, comme le philosophe Alain Finkielkraut, que le dromadaire est un chameau facétieux ? Il fait du mot, Finkielkraut. Êtes-vous d'accord avec ce mot de Francis Blanche ? Le chameau, c'est un cheval dessiné par une commission d'experts. C'est génial. C'est joli ça. C'est trop drôle. Vous voyez qu'il y a plein d'expressions merveilleuses avec le chameau. On ne parle pas assez du chameau. On en voit moins aussi. C'est vrai que dans nos... Coup de baillard, il y en a peu. Il n'y a pas de chameau. On en avait offert un à François Hollande, vous vous rappelez ? C'était un chameau. Oui, bien sûr. Vous savez que moi, autrefois, on m'a offert une chamelle. Ah non ? Oui. Quand je présentais l'émission Saga, autrement les plus jeunes ont oublié. Mais pas les coiffeurs. Oui, les coiffeurs, parce que j'avais encore les cheveux en arrière. J'avais une chamelle qui m'attendait à 12 heures dans le sud tunisien. Elle est là pour vous ce matin. On a tué une chamelle. Mais vous avez des nouvelles ? Je crois que c'était la présentatrice, non ? Pendant que j'ai pris des nouvelles, mais... Non. Ah, la vraie chameau aussi. Et comme elle m'avait été offerte par Ben Ali, j'ai arrêté de prendre des nouvelles. Elle s'appelle Michel Alliot. De la Michel Alliot, Marie. Allez, arrêtons de plaisanter avec ça quand même. On va retrouver nos habitudes. On va parler de cette pièce, l'éveil du chameau. C'est au Théâtre de l'Atelier et c'est à 19h, c'est ça ? Absolument. Ce qui permet d'aller dîner après. Et de se coucher à 22h. C'est très rock'n'roll. C'est très bien. Très bien. Stéphane Bern, à la bonne heure ? Nous sommes avec Barbara Schultz et Pascal Helbet pour l'éveil du chameau au Théâtre de l'Atelier. Et c'est à 19h avec également Valérie Decobert et c'est une pièce de Muriel Magellan mise en scène par Anouche Sedbon. Une fois que j'ai dit ça, c'est vrai que dans les Didascalies de l'éveil du chameau, il était écrit à propos du rôle masculin. Homme du cinquantaine d'années, beau, plein de charme. A propos du rôle féminin belle mais qui ne le sait pas, ce sont les indications qui vous ont poussé à accepter ? Non, c'est la pièce. Après, tout ce qui est Didascalie, c'est marrant, on les lit quand on lit la pièce et après on oublie, on enlève tout. Si ils avaient lu, je ne l'aurais pas accepté. Pourquoi ? Une cinquantaine d'années, pourquoi ? Ça ne va pas ou quoi ? Vous avez une quarantaine d'années. J'ai 49, je suis très près de la cinquantaine d'années. Une cinquantaine d'années, ça allait supposer que c'est le mec qui a 54, 55, mais qui dit 50 pour essayer. Non, homme du 49 année. Alors, je vais faire le pitch, comme on dit, ça va peut-être rappeler à certains de nos auditeurs celui du film d'Anne Giafieri, Ange et Gabriel, avec Patrick Bruel et Isabelle Carré, qui ne se disent pas la pièce a tout piqué sur le film, puisque le film était justement adapté de la pièce L'éveil du chameau. En réalité, si le début est semblable, la pièce et le film sont très différents. On est dans le bureau de Mickaël, la cinquantaine, donc très beau. Et il y a... Il y a même marqué l'œil vif. L'œil vif. Il y a une femme, Maryse, qui vient d'interrompre, alors qu'il est en pleine conversation érotique, pour lui dire que sa fille, à elle donc, est enceinte de son fils à lui. Sauf que lui, il ne savait pas qu'il avait un fils. Bon, il n'en est jamais occupé, il ne l'a même pas reconnu. Alors, du même coup, on lui apprend qu'il est père et grand-père. C'est un peu ça. C'est un choc pour un type qui n'a aucune attache. C'est un électro-choc. Pour un type de 50 ans. 49,5. Bon, en gros, Pascal, le chameau, c'est vous. Ah oui, je suis le chameau. Il n'est pas extrêmement sympathique. Non, il n'est pas sympathique. On pourrait dire... Si on n'était pas à l'antenne, j'aurais dit que c'est un con. Mais comme on a l'antenne, je ne peux pas dire que c'est un con. C'est un mec qui refuse tout, qui est dans le déni, mais qui aime profiter de la chair des femmes pour mieux s'oublier. C'est une forme de... Un vieil ado, non ? Il est ? Un vieil ado. Oui, oui, complètement. Il est, comme on disait à l'époque, il est adolescent. Adolescent, oui. Mais bon, c'est un mec qui s'occupe d'un énorme truc humanitaire, il fait son bon travail. Oui, c'est ça, il est généreux en même temps. Il est généreux, mais il passe à côté de sa vie et elle vient le réveiller, d'où le titre, l'éveil du chameau. Alors, au contraire, Barbara, vous, vous jouez Maryse. Elle, elle est pleine de principes, elle est de rigueur morale aussi. Oui, oui, j'ai décidé. C'est-à-dire que ma fille est enceinte, il n'y a pas de père, parce que le jeune homme que j'aime beaucoup, de me rend, a foutu le camp. Et je comprends que pour dénouer ce problème, il faut que je prenne le problème à la racine. C'est chez le père. Et c'est chez le père, voilà. Et donc, je débarque en mission, commandée, comme ça. Et oui, effectivement, j'ai des principes. Mais en même temps... Mais une certaine fantaisie, puisque je... Comme il refuse tout dialogue et qu'il me faut à la porte, je décide de revenir et de le séquestrer. Oui. Je cache la clé et je lui dis, je ne partirai pas. Mais vous la cachez où, la clé ? Dans mon... Ah, ben non. Non, non, non. Dans un endroit... Oui, dans un endroit. Voilà. Ah ben, si les réservations viennent d'augmenter, mais il y a un peu de jeu aussi. Si, c'est ce que je me suis dit. Vas-y, dis-le. Parce que ça ne fait que bien. Mais... Mais c'est bizarre, d'ailleurs. Mais c'est ça, c'est ça, là. Ce que j'aime dans ce personnage, c'est qu'à la fois, elle est un peu coincée. Oui. Un peu choquée parce qu'il y a des magazines un peu X qui traînent. Elle trouve que ce type est à côté de tout, à côté de la plaque, bordélique. Il aime les kids jeunes. Enfin bref, il est insupportable. Mais il a un certain charme. Et moi, j'ai une certaine fantaisie, en fait. Oui, mais moi, j'ai l'œil vif. Oui. Donc, forcément, vous allez peut-être pouvoir vous entendre. Je ne sais pas. Peut-être. Il faut venir voir la pièce. Il faut venir voir la pièce. C'est ça, genre que maintenant, c'était bruffant. C'est bruffé, surtout. C'est un ascul total. Non, mais c'est surtout, je ne sais pas si elle est morale, mais c'est vrai qu'on est parfois tous sur des rails, avec des principes, des buts. On a décidé plein de choses. Et puis, finalement, la vie nous montre tous les jours que tout peut arriver, tout peut roulé. Rien n'était... On peut s'ouvrir les uns aux autres. Oui, et que souvent, quand on s'ouvre aux autres, il se passe des belles choses. Rien n'est décédé d'avance. Avec l'âge aussi. Souvent, on apprend à lâcher un peu. Ça, c'est la cinquantaine, vous voyez, parce qu'il y a un ton. Je ne sais pas comment ça, finir cette émission. Vous verrez qu'on vous aurait cinquante. Vous verrez. Tout va changer l'année prochaine. À la bonne heure, Stéphane Bern. Alors, nous sommes avec Pascal Elbet et avec Barbara Schulz. L'éveil du chameau, c'est l'heure. 11h27, c'est son heure. L'éveil du chameau, voici Édouard Dutour à la une. Les people de la semaine d'Édouard Dutour sont à la une. Alors, il y a quoi dans la presse people ? Alors, Stéphane, rappelez-vous, début septembre, à ce micro, j'étais littéralement tombé amoureux, je vous l'avais confié, d'Emmanuel Macron. Donc, je n'étais pas tombé de très haut. J'ai décidé, cette fois-ci, de prendre de la hauteur et d'avoir un nouveau coup de foudre sur l'échiquier politique français. De qui s'agit-il, à votre avis ? Vous le connaissez. Un agupé. Valérie Giscard d'Estaing. Non, avec une particule. De Montreux. De Villepin. Non, mon nouveau crush, c'est Louis de Bourbon, duc d'Anjou, prétendant au trône de France, qu'il convient d'appeler sa majesté Louis Vain. Alors, comme j'ai été biberonné à l'école Stéphane Berne, moi, ce tropisme fin de race, j'ai apusé du Bourbon, ça me rend fou de désir. Alors, c'est dans Paris Match, sous la plume de l'excellent chroniqueur Yann Moix, écrivain, qu'on peut lire le portrait de ce roi sans trône. Physiquement, un poil acteur de boule, pardon, majesté. Un poil Antonio Banderas. C'est la branche espagnole de la couronne de France. Alors, je ne comprends pas tout. J'ai une branche française aussi. Je ne comprends pas tout à cette histoire, Stéphane. Vous allez m'aider. Alors, Yann Moix nous dit que Louis Bourbon serait le successeur de 1830, le successeur de Charles X, mais pas de Louis-Philippe, et que ses relations sont au beau fixe avec la famille d'Orléans. Alors, moi, j'ai bien de la famille à Nancy, mais je ne vois pas trop ce que ça veut dire. En revanche, je comprends tout quand il dit une chose extraordinaire. On lui parle, évidemment, de son destin à la tête de la France. Et il dit qu'il ne fera pas campagne pour les présidentielles parce que c'est aux Français de venir le chercher. Je me dis, le gars, il peut quand même attendre. Il peut reprendre un Bourbon. C'est pas prêt d'arriver. En tout cas... Tranquille, Orléans, en famille. Non, il est en Espagne. Puis tant qu'à faire dans le côté vieille particule, moi, je vous vois plutôt vous à l'Elysée, Stéphane. Non, non, j'y tiens pas non plus. Ça tombe bien parce qu'il y a du rififi à l'Elysée. Ah bon ? Cette semaine, il y a une nouvelle love story dans le palais. Donc, après Ségolène, après Valérie, après Julie, François Hollande a encore frappé. Oui, eh oui, il a tweeté avec Rihanna. Ça commence par un tweet et on ne sait pas où ça finit avec le président qui est vrai quand même. Il a l'air chaud comme une pantouffe. Je vous résume la fin. La semaine dernière, Rihanna, sûrement étonnée comme nous par ce titre d'homme politique de l'année, lui a écrit une lettre pour lui demander de le soutenir dans son aide à l'éducation des enfants dans le monde. Alors, dans un premier temps, François Hollande, un peu goujane, n'a pas répondu. La star de la barbade l'a relancée par tweet. Vous voyez, ça commence, le ping-pong, ça chauffe entre eux. Et enfin, là, l'Elysée a promis une réponse imminente. C'est vrai que François Hollande, c'est le président des promesses. Celle-ci a été tenue. Peut-être pas comme avec les salariés d'Alstom ou les infirmières de Marseille, mais en tout cas, à Rihanna, il a bien répondu. Il a envoyé une lettre qui commençait par « Chère madame » et qui finissait par « Chère Rihanna ». Je vous le disais, il y a un petit glissement d'ici à ce qu'elle finisse à l'Elysée en 2017. Ce n'est pas impossible. Je l'ai dit, elle a 22 millions de Twitter. Si elle apprend à François Hollande à twerker, on va se marrer. Ça sent le tour sur le scooter. Alors, en tout cas, puisqu'on est à l'Elysée, je vais rester sur mon obsession de la semaine puisqu'il y a Anne Hidalgo qui est en une de la presse aussi cette semaine. Elle a une mine superbe ambiance. Retour de Marrakech. C'est la seule femme qui n'a pas débronzé depuis la rentrée. Et c'est en une du magazine Society qu'on peut la découvrir cette semaine. Alors, il y a une accroche de couverture que j'adore. C'est marqué, loin de la médiocrité du gouvernement, Anne Hidalgo fait-elle la démonstration que la gauche peut réussir ? Bonne question. Alors, moi, du coup, je me suis penché sur Anne Hidalgo, enfin, sur son travail. Et cette semaine, deux jolis projets à Paris. La fois les fermetures des voies sur berge qui permettent de circuler dans Paris et la recherche d'un espace... Qui permettent de plus circuler. De plus circuler. Ça, c'est selon votre chapelle, Stéphane. Selon les automobilistes. Donc, la fermeture des voies sur berge et puis la recherche d'un espace nudiste dans Paris. Alors, moi, le problème, c'est que j'ai croisé les deux infos et je me suis dit, ils vont fermer les voies sur berge. Plus, ils cherchent où on peut déambuler à poil. Eh bien, rebaptisons les voies sur berge qu'on connaît le lot de la Seine à Paris. Anne Hidalgo, présidente, moi, j'y crois. Non, mais, je l'ai dit, la réalité, parce qu'on a eu le président des nudistes, des naturistes, pardon, qui nous disait, oui, c'est une bonne nouvelle, mais ils veulent faire un espace naturiste dans un bois. Un des deux bois. Un des deux bois. Donc, plutôt le bois de Boulogne, d'ailleurs. Non, parce que Boulogne, il y en a déjà. Mais pourquoi dans un bois ? C'est déjà vrai. Parce que l'espace naturiste dans le bois. Je vais avoir tous les naturistes sur le dos. Enfin, je veux dire, c'est une image. Mais j'ai fait un film au Cap d'Ague. Oui. OK. Alors, d'accord, il y a l'aspect, mais il n'y a pas que ça. D'accord ? Il y a l'aspect quoi, alors ? Mais c'est cul, quoi. C'est cul, quoi. Pardon, mais oui, quoi. C'est cul. Ah, t'es coincé. Mais non ! C'est ce qu'il dit, j'adore Woody Allen. Il disait, on n'a jamais vu un aveugle dans un camp naturiste. Et voilà. L'année prochaine, ça ne sera plus par épage. Ça appellera la belle cochon. Ça va être très sympa. La belle cochon. Non, mais vous avez raison. C'est vrai. Si on mettait tous les naturistes sur les voies piétonnées, piétonnisées des voies sur berge, pourquoi pas ? C'est une bonne image. Par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, et qu'il y avait l'air tentable, ils ont été tous à poil au moment. C'est vrai. Ah, c'est vrai. Ah oui, bien sûr. Pour rien élargir. Pour rien élargir. Pour le cacher tellement de choses ailleurs. Mais qu'il y a un petit rhume. En tout cas, ça fait débat. Je vois ça. Allez, on va retrouver nos invités pour continuer à les mettre sur le grill. C'est vraiment, je vous l'ai annoncé, c'est l'éveil du chameau. Je vous dis, c'est à 19h au table de l'atelier, mais c'est ce matin dans A la bonne heure.